Bonjour, je m'appelle Christine Lévesque, je suis IPAC à l'Institut universitaire de cardiologie de pneumologie de Québec. Aujourd'hui, je vais vous parler de la technique d'installation d'un cathéter vésical chez l'homme. Tout d'abord, passez la tubulure sous le genou gauche du patient et fixez-la sur le drap de la table à l'aide d'un diachylon. Celle-ci sera disponible au moment de brancher le cathéter vésical à la tubulure du récipient. Disposez et ouvrez le plateau d'installation à cathéter vésical entre les jambes du patient. Faites attention en ouvrant le plateau de ne pas en contaminer l'intérieur qui servira de champ stérile. Vous y trouverez, en premier lieu, deux paires de gants stériles, larges et médiums. Prenez une paire de gants stériles par le coin en faisant attention de ne pas contaminer les champs stériles en dessous. Si les paires de gants ne conviennent pas à vos mains, il est possible d'utiliser des gants stériles à la grandeur désirée que l'infirmière en service externe vous donnera. Ensuite, disposez le champ stérile bleu troué pour exposer les organes génitaux et le blanc pour compléter le champ stérile entre le plateau et le champ troué. Ouvrez l'enveloppe contenant les tampons imbibés de proviodine. Déposez-les dans le coin du récipient de plastique. Pour les patients allergiques à l'iode, utilisez des tampons de solution aqueuse antiseptique au lieu des tampons iodés. Ouvrez le sachet de lubrifiant et videz-en le contenu sur un champ stérile. Demandez à l'infirmière en service externe de vous ouvrir le cathéter visical de façon stérile. Vérifiez le bon fonctionnement du ballonnet à l'aide de la seringue d'eau stérile incluse dans le récipient de plastique. Injectez un à 2 millilitres pour en vérifier la perméabilité. Lubrifiez le cathéter à l'aide du lubrifiant sur une longueur d'environ 5 cm et placez la sonde dans le récipient en plastique. Une fois tout le matériel préparé, avancez le récipient en plastique près des organes génitaux du patient. Prenez le pénis juste au-dessous du gland avec votre main non dominante et maintenez-le selon un angle de 45 degrés par rapport aux jambes du patient. Cette main est désormais contaminée et ne doit plus entrer en contact avec le matériel stérile. Rétractez le prépuce au besoin avec votre main non dominante afin d'exposer le méa urinaire. Désinfectez le méa urinaire selon un mouvement circulaire du méa urinaire vers le bas du gland. Jetez le tampon et répétez la désinfection deux fois en utilisant un tampon nouveau à chaque fois. Relevez le pénis vers l'avant et vers le haut dans un angle de 90 degrés par rapport aux jambes du patient. Par la suite, insérez lentement et doucement environ 20 cm du cathéter vésical. Vous pouvez sentir un peu de résistance lorsque vous passerez le sphincter ou si le patient a une hypertrophie de la prostate. Si la résistance persiste et qu'il est impossible d'insérer le cathéter, demandez à l'infirmière de vous ouvrir un autre cathéter vésical de type T-MAN, un cathéter légèrement coudé et plus rigide. S'il est toujours impossible d'insérer le cathéter malgré la sonde T-MAN, avisez le patron. Rabaissez le pénis en position horizontale et maintenez le cathéter en place avec votre main contaminée au niveau du Y. Prenez la seringue avec votre main stérile et gonflez le ballonnet en injectant doucement la totalité du contenu de la seringue. Une fois le ballonnet gonflé, tirez très légèrement sur le cathéter pour vous assurer que le ballonnet est bien gonflé et en place dans la vessie, puis repoussez le délicatement à l'intérieur. Tenez toujours le cathéter au niveau du Y avec votre main non dominante pour éviter de contaminer l'embout collecteur. Avec votre main stérile, retirez le champ bleu et prenez la tubulure du sac de drainage. Enlevez le capuchon protecteur de la tubulure du sac de drainage et raccordez le cathéter à la tubulure du sac de drainage. Retirez et jetez les champs ainsi que les gants et le récipient de plastique dans le bac jaune de déchets biomédicaux. Ne les jetez pas dans la poubelle. Alors merci beaucoup, c'était Christine Nevek, IPAC et à l'IEU-CPQ et j'espère que ces vidéos vous seront utiles dans votre pratique.